Salut à tous, je vous retrouve, je vous montre vraiment très rapidement ma tête pour un retour de course Carrefour Market et on a fait en fait un drive pour une fois et on a eu 3 paniers to go to go à 7,99€ l'unité donc voilà je ne suis pas maquillée, j'ai une tête, voilà donc je vous épargne, je vais retourner la caméra pour une fois je ne vais pas vous faire face cam, voilà je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo mais forcément étant en fin de grossesse et tout j'ai voulu tester le drive et bon là je suis à la maison et voilà je ne me suis pas apprêtée donc voilà au moins vous voyez quand même ma tête au début de la vidéo mais je vous retourne pour tout vous montrer donc voilà pour le drive, on en a eu en tout je crois pour 75€, je ne sais plus trop, on avait 6€ sur la carte de fidélité on a pris au plus simple mais on sait que Carrefour c'est le plus cher, franchement c'est exceptionnel, on a voulu aussi tester donc voilà, je vais commencer juste par les paniers du coup to go to go, comme je vous dis on a eu des paniers chers donc là on en a pris 3, c'est le maximum qu'on pouvait prendre et c'est rare d'en avoir des, à ce prix là en général c'est ceux à 3,99€ bref donc on a eu des brochettes de bœuf, 3 steaks hachés comme ça, pur bœuf en plus là ils sont top franchement bon là on n'a pas le prix mais c'est toujours les plus chers on a eu du poulet comme ça à la Provençale on a eu du poulet au paprika et des saucisses de volaille aux herbes bon par contre les saucisses c'est plus trop la saison, on avait tout vidé des congèles et là du coup voilà là du coup on a eu encore ça, on a eu du poulet comme ça, c'est pas des cuisses là là du coup c'est barbecue, on a eu encore du poulet à la Provençale bon ça c'est bien, on peut faire aussi au four on a eu du jambon comme ça, Erta qui a l'air vraiment pas mal et de base il coûte 3,45€ des saucisses de volaille aux herbes et des merguez vous voyez forcément là ça marche plus tous ces articles là et dans le troisième on a eu une pâte à pizza bio donc ça c'est plutôt pas mal on a eu encore des steaks hachés, dommage on a pas eu de viande hachée par contre des merguez de volaille, des saucisses de volaille aux herbes bon forcément souvent c'est un peu les mêmes, c'est le risque mais bon on a pris ce parti d'en prendre 3 donc voilà tout ça ça va aller au congèle oui donc on a le récapitulatif donc on en a eu pour 77,12€ et vous voyez on avait sur la cagnotte 5,94€ bon on a pas mal de petits trucs quand même assez chers forcément donc niveau surgelé, j'en ai profité parce que ça franchement ça dépanne vraiment bien et je vous avoue que j'ai plus envie de faire à manger du tout donc une poêlée paysanne comme ça et une poêlée campagnarde on a pris aussi des filets façon meunière Colin d'Alaska franchement ça avait l'air super bon ils vous disent 4 à 5 pièces, bon clairement je pense qu'il y en a que 4 mais voilà pour ça et on a eu envie de prendre ça des pains au chocolat comme ça pur beurre et des croissants surgelés bon moi les croissants c'est mon chéri quand vous voulez les prendre moi j'aime pas trop mais pour le week-end en fait ça peut être pas mal alors on va commencer par là j'ai pris des trucs pour faire des pancakes franchement ça j'adore bon j'ai jamais testé la marque Carrefour mais ça peut être pas mal ça j'en ai acheté la dernière fois et c'est mon envie du moment donc voilà mon chéri a juste pris de l'arôme parce qu'on avait oublié donc vu qu'il a été dans le magasin il en a pris il a pris aussi du pétrole qui a littéralement augmenté enfin bref on a pris du ribasmati alors c'est plus cher que chez Lidl je crois mais bon écoutez voilà gain de temps on va dire donc 1 kg comme ça on a pris 2 petites barquettes comme ça vous savez pour faire avec la feta donc la feta il m'en restait 1 avec les pâtes là donc ça sera parfait j'ai même vu d'ailleurs une recette tout à l'heure que je vais changer ça ressemble mais du coup ça changera un peu les haricots blancs à tomates alors ça par exemple voyez pareil c'est plus cher c'était 1,20€ à peu près et c'est 99 centimes chez Lidl parce que la dernière fois en fait pour une fois j'ai regardé le prix et du coup j'ai eu bah forcément je retiens 99 centimes c'est un prix qu'on arrive bien à retenir on a pris de la pâte à spéculoos bon il nous fallait du Nutella mais on a oublié on a pris 3 farines comme ça donc on a repris une farine à brioche comme ça on a repris bon il n'y avait que ça il n'y avait pas la marque Pasquier là ou je ne sais plus quoi farine pour pain blanc et farine pour pain blanc aussi on a pris de la limonade bon leur marque comme ça on a pris de l'ice tea c'est ma folie aussi du moment donc je vais tester le carrefour je ne connais pas du tout j'aime beaucoup le Lidl donc écoutez on verra bien j'ai tenté enfin on a tenté les fruits et légumes alors au niveau des légumes on a pris des courgettes comme ça du coup il y en a 4 je crois que c'était 1 kg mais je ne veux pas trop dire de bêtises mon chéri a voulu se prendre des poires bon moi je n'aime pas ça mais c'est des poires conférence elles étaient plus chères mais apparemment elles sont belles il s'est pris aussi des bananes ça c'est pareil c'était je crois que c'est il me semble que c'est écrit 1 kg sur le site je crois on a pris une bûche de chèvre j'ai pris des yaourts nature comme ça pour repiquer pour faire mes yaourts je me suis rendu compte que c'était moins cher de les prendre en 4 comme ça que de prendre des ferments on a pris de la crème fraîche épaisse comme ça bon voilà tout simplement un peu de crème fraîche on a pris niveau viande donc comme on a pris les tout goût tout go bon enfin c'était pas prévu mais on évite d'acheter la viande on essaye de prendre un tout goût tout go forcément économie oblige j'ai envie de vous dire c'est très cher la viande chez Carrefour on a pris juste des cubes de filet de poulet comme ça la marque Carrefour il faudra couper il y a des petits morceaux pas très jolis moi j'ai pris du raisin j'avais envie de raisin franchement il est super joli et par contre c'est énorme c'est vraiment une grosse poche et ensuite mon chéri s'est pris 2 paquets comme ça de lulourson moi j'aime pas ça du tout on a pris du pain de mie et on a pris alors là il y avait une promo sur les brettes il y en avait 2 achetés un offert et c'était je crois 2.35 il me semble le paquet un truc comme ça j'avais un petit peu les pris en tête parce qu'on les a fait hier et alors il y avait goût chèvre mais moi j'avais pas trop trop aimé goût chef piment d'Espelette et goût je sais plus quoi que j'aimais pas trop donc du coup vu qu'il y en avait un qui était en rupture dans notre Carrefour on a pris 2 poulets braisés franchement ça c'est l'inratable et fromage du Jura c'était super bon aussi on a voulu tester aussi du coup enfin ça c'est mon chéri du jus d'orange et du coup on a pris le moins cher mais c'est du 100% fruits pressés donc c'est du pur jus d'orange donc bah écoutez autant prendre le moins cher puisque c'est du bon c'est pas du tout à base de concentré ou quoi et moi j'ai eu envie de reprendre des petits chips comme ça à l'ancienne nature j'aime bien de temps en temps pareil ça les fourrés comme ça chocolat noisette bio c'est super super cher je sais que chez Lidl pour info c'est 3,15€ le paquet je me souviens du prix et là c'était genre 3,45€ voire peut-être plus donc c'était hors de prix mais en fait pareil il y avait une promo de acheter un offert donc au final le ratio revenait au même ou je crois que c'était 3,75€ enfin bref ça valait du coup au final le coup et du coup c'est tout on a pris deux packs de lait demi-écrémé du coup on a pas pris du écrémé parce qu'il y avait pas la marque Carrefour donc j'ai pas voulu payer une blinde vous savez pour mes yaourts donc c'est pas grave on le prendra ailleurs c'était pas pressé en fait on a voulu tester est-ce qu'on recommencera de sitôt je sais pas parce qu'on savait que ça serait cher mais voilà au moins on a un plein de courses juste avant l'accouchement et ça dépanne très bien donc voilà c'en est tout pour cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre les pouces en l'air comme toujours à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos hello à tous je vous retrouve aujourd'hui pour un retour de course Aldi je suis désolée cette fois encore vous verrez pas ma tête mais bon il n'y a pas grand chose enfin il n'y a pas grand chose mais on en a eu pour 78€ je crois mais bon écoutez l'inflation, l'inflation il y a un pack de lait écrémé aussi qui est déjà rangé donc voilà je vous montre pas pour les yaourts donc mon chéri s'est pris plutôt pour lui du coup du thon à la mayonnaise mais ça on peut acheter du thon normal et faire nous même à la mayonnaise des filets de macro à l'escabèche moi j'aime pas du tout je sais pas pourquoi il a pris ça clairement la mayo on la met nous même mais bon sandwich au thon ça on les aime beaucoup à chaque fois on les achète d'ailleurs je vois qu'ils ont changé les packagings des Knopper la base chez Aldi ça il a pris ça pour le boulot avec Knopper x2 des sablés comme ça apparemment pour moi bon écoutez pour le matin pourquoi pas il a pris aussi des jus d'orange donc c'est moins cher apparemment et ouais du coup c'est à base de concentré donc c'est pas top mais franchement je sais pas si c'est Aldi qui a augmenté ou si Lidl c'est pareil mais je sais pas ça me parait cher Aldi quand même maintenant j'ai l'impression là deux paquets enfin deux conserves comme ça de champignons parce qu'on les a terminés la dernière fois des pains au chocolat pour le petit déj des imitations des Kinder Bueno je sais plus si je les aime bien ceux là mais je crois que oui il me semble je peux vous dire que ça sent le fromage mais un truc de fou il s'est lâché sur le fromage il s'est pris de la confiture de figue comme ça du pain de mie alors ça moi j'aime beaucoup le pain de mie aux graines comme ça on achète jamais de pain de mie mais c'est vrai que si on veut en acheter j'aime bien aux graines on a juste ici le cadrage est vraiment approximatif du papier toilette on en avait plus et du sopalin pareil il a pris deux paquets de Kinder Bueno parce que bon on n'a pas prévu de refaire des courses tout de suite donc voilà au moins on a le stock des lasagnes à la bolognaise franchement celles de chez Aldi moi je les adore je vous le dis tout le temps mais ça me rappelle vraiment des souvenirs de je ne vais pas dire d'enfance mais des souvenirs de jeunesse je lui ai dit aussi de prendre deux paquets enfin non un paquet à la base de tuiles ça c'est pas mal je trouve quand vous avez du monde vous savez qui vient boire le café et tout c'est vraiment super fin vous savez c'est les tuiles comme ça et elles sont vraiment hyper fines franchement j'adore les noisettes du coup lui il s'est pris les caramels parce que monsieur caramel oblige des friands à la viande ça ça peut être pas mal j'en prends jamais à vrai dire je ne connais pas d'ailleurs mais pour les soirs les soirs où on a la flemme ce qui est très souvent le cas actuellement il s'est pris du chat ours comme ça il a pris deux paquets de pâtes celles-ci elles sont super bonnes fromage de chèvre et miel franchement c'est une tuerie alors là il a pris mais il s'est fait avoir mais bon tant pis il a vu qu'il y avait plein de mozzarella comme ça bio à moins 30 mais je lui dis en fait qu'elle soit bio on s'en fiche ce qu'il faut c'est que ce soit de la bufala en fait la vraie mozza c'est la bufala et là qu'elle soit bio c'est bien mais au final c'est pas de la bufala et la preuve elle est passée à 1,06€ je crois il m'a dit et au final la mozza classique elle est passée à 89 centimes donc bon il en a pris deux mais au final on en avait plus du coup on a mangé des tomates sans mozza et au final on a plus de tomates mais bon c'est pas grave il s'est pris du pont l'évêque des avocats alors par contre je vais les mettre tout de suite au frigo parce que j'ai l'impression qu'ils sont un peu trop mûrs ensuite il s'est pris des andouillettes comme ça bon moi je mange pas ça franchement en plus s'il y en a 4 ça va puer des trésors de lait du coup à moins 30 donc il en a pris deux paquets c'est vrai que moi j'adore franchement j'adore c'est les perles de lait mais je préfère même celle-ci aux vraies perles de lait ensuite deux paquets comme ça de knopper à la cacahuète et à la noisette moi j'adore ce à la noisette enfin bon même cacahuète d'ailleurs il a pris des coquillettes mais alors ce packaging j'ai pas compris ça doit être nouveau déjà c'est écrit vegan et le packaging a complètement changé j'ai l'impression que c'est genre des pâtes chères il m'a dit non c'est pas cher bon je sais pas mais le packaging a vraiment changé et je lui ai dit mais trop tard d'acheter de la feta donc tant pis on avait des tomates cerises mais bon écoutez c'est pas grave donc vous voyez c'est tout pour ce retour de course vraiment pas grand chose et vous voyez on en a pour 78 euros je crois c'est un truc de fou franchement les prix c'est aberrant en tout cas si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre les pouces en l'air n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme toujours pour ne rater aucune vidéo et je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous abonner à la chaîne